Depuis plusieurs années, on a un rêve et aujourd'hui, c'est le jour où il se réalise. On a beaucoup de mal à être conscient de ce qui est en train de se passer, mais ça y est. Aujourd'hui, on part pour 18 mois de voyage à travers les routes africaines. On a extrêmement hâte de découvrir ce qui nous attend et de rencontrer les gens sur la route. Alors c'est le moment un peu difficile, on a dit au revoir à nos proches en organisant une soirée de départ mémorable, et on finit les derniers préparatifs pour que tout rentre dans notre véhicule. On a un sentiment étrange qui mêle nostalgie et curiosité, mais on est sûr d'une seule chose, c'est que le meilleur est devant nous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est les passagers d'Alizé, et depuis septembre 2023, on réalise notre rêve. On traverse l'Afrique, du nord au sud, avec un 4x4 aménagé. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. Ça y est, on est arrivé au premier spot de notre première nuit de ce voyage. On a pris un chemin qui était un peu difficile, je pense que ça nous entraîne pour la suite au Maroc et même après. Et on est tombé sur un endroit au milieu de la forêt, en fait la forêt s'arrête totalement, et il y a un immense champ de pierres, je crois que c'est une ancienne coulée de lave. C'est magnifique, on a trop de la chance, c'est trop cool, c'est trop un beau symbole pour le début de ce voyage. Premier matin, après la première nuit, alors pas forcément très très loin de la maison, mais on est quand même partis. On part et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on reviendra et quand est-ce qu'on reprendra ses routes proches de notre maison. Donc on était un peu émus hier, j'avais l'estomac un peu brassé, donc on va prendre nos marques tout doucement avec notre 4x4, voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer sur ses premiers jours et puis de toute façon, on continuera de modifier au fur et à mesure du voyage et puis retrouver un nouvel équilibre à cette nouvelle vie. Comment tu t'es senti hier toi ? On a quitté nos familles et nos amis, donc c'était un peu émouvant. Mais là, ce matin, je suis content parce que je me rends compte que ça y est, on part pour de vrai. C'est bizarre quand même. Si vous faites ça un jour dans votre vie, vous allez voir, c'est bizarre. C'est mis le meilleur truc qui vous arrive, mis le pire truc, c'est trop chelou le début. Mais je sais que là, ça va être de mieux en mieux et qu'on va de plus en plus kiffer ce qui nous arrive. Mais là, c'est un mélange d'émotions qui est trop chelou, quoi. Bon. On a roulé toute la journée et ça y est. On arrive proche de la frontière espagnole, notre première frontière. Et donc, du coup, là, on s'approche du tunnel. Le tunnel de Bielsa à Anioué, je crois, au milieu des Pyrénées. Donc là, on est au milieu des Pyrénées. C'est extrêmement vert et dans peu de temps, on sera à côté espagnol pour passer notre nuit sur un autre territoire que l'autre, quoi. Alors, ce tunnel ? Ben, on attend, c'est long. Je comprends pas pourquoi on attend, mais on attend un peu, là. C'est bien, ça nous entraîne aux prochaines frontières. Je crois que toutes les frontières en Europe, moi, c'était comme ça. Eh ben, apparemment, non, pas celle-là. Mais c'est juste une histoire de tunnel et de... Je sais même pas pourquoi on peut pas passer encore. On a oublié certains trucs essentiels, genre des petits couverts en bois. Et aussi, on a fait exprès... On est vraiment débiles. On a fait exprès de prendre une poêle et une casserole Tefal, là, où on rajoute la poignée pour prendre le moins de place possible. On n'a pas pris la poignée. J'espère que ça se trouve en Espagne au Maroc. Sinon, ça va être trop chiant. On va devoir faire au torchon tout le temps. Mais sinon, au-delà de ça, non, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir une vraie cuisine dehors. Enfin, en vrai, c'est facile. Il y a les épices là, les machins, l'eau et tout. Et on peut vraiment cuisiner comme à la maison, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Vraiment pas mal. Je sais pas si on réalise trop... Donc, on s'embarque. On l'attend depuis tellement de temps. Ça fait deux ans qu'on essaye d'organiser tout ça, qu'on le réfléchit, que petit à petit, ça voit le jour. On achète le véhicule, on commence les travaux mécaniques, l'aménagement intérieur. Ça y est, on est parti, quoi. Et on l'a pas du tout vu arriver. Ça va prendre du temps de trouver une nouvelle routine, etc. On peut pas partir 100% près. Et ça, on l'a bien entendu de différents témoignages. Donc, bah, on part et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on est hyper content. Et on a hâte de... On a très soif de voir la suite. ... ... ... Bon, ça fait plusieurs jours qu'on fait un peu que rouler, là. Là, on a pas mal avancé en Espagne. On est en dessous de Cuenca, juste au-dessus de Cordoue. On profite pas trop de l'aspect touristique de l'Espagne, parce qu'en fait, on a super envie d'aller au Maroc. Du coup, on trace. Donc juste, on se pose le soir et le midi. On fait à manger, on se pose tranquille. Et sinon, on roule, quoi. Mais on avance bien. Mais je pense que... Allez, demain soir, on sera quasiment à Gibraltar. Après, à voir si on reste un moment, quelques jours dans les alentours, ou si on prend direct le bateau, on sait pas trop encore. Mais voilà, ça approche. On laisse derrière nous un quotidien rythmé par les heures et le travail. C'est la course constante contre le temps. Pour ces premiers jours de voyage, on se confronte justement à la lenteur que cette vie nomade impose. On apprendra doucement à changer nos habitudes et vivre avec le soleil. Manger lorsque l'on a faim, et non parce qu'il est l'heure. Anticiper l'approvisionnement de nos ressources et vivre avec peu. C'est ce que l'on cherchait. Des cycles plus naturels. Alors on savoure ces derniers instants, on se questionne et on s'adapte. pour adhérer au mieux à cette nouvelle vie qui est la nôtre. Bon, on s'est pris la pluie hier. Là on fait tout sécher avant de reprendre la route. D'un côté tant mieux qu'il pleuve, mais c'est vrai que pour nous là c'est pas du tout idéal. On s'est équipé d'un 4x4 fait pour des pays chauds et secs. Enfin, du coup, on a quand même pris le temps de se poser. Et surtout, devant nous, on a prendre le bateau à Gibraltar, donc faire la traversée, passer la douane et de nouveau rouler un peu au Maroc. Parce qu'en fait, on va arriver au nord et c'est un petit peu plus peuplé. Donc c'est plus difficile de faire du sauvage avec le 4x4. Donc on a quelques jours un peu fatigants encore. Donc on va essayer de prendre le temps de se poser un peu. Peut-être de visiter un peu l'Espagne. On aimerait bien voir quelques villages ou la population. Et voilà. Du coup, on va peut-être prendre un peu plus le temps sur les prochains jours avant de s'embarquer dans la nouvelle aventure. Ça fait hyper du bien d'être dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Il y a un petit troupeau de chèvres, enfin de moutons avec un berger. Et juste, il est passé, il nous a dit bonjour. Et voilà. Et puis, vu qu'on court un peu dans tous les sens depuis plusieurs jours, ça fait du bien de juste se poser. On a sorti les tapis. On profite un peu du soleil. On règle 2-3 choses qu'on n'a pas faites avant de partir. Et c'est cool de faire ça maintenant. Enfin, maintenant, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est cool de le faire un peu plus au ralenti. De prendre le temps, quoi. Bon, ça y est, on est arrivés à Algéziras. On est juste au-dessus là. On est prêts à prendre le bateau de main. On a pris nos tickets sur la route. Normalement, on prend le bateau demain. Je crois qu'on le prend à 8h. Il faut y être 1h30 avant. Donc, on va se lever tôt. Du coup, on n'a pas trop expliqué. Mais en fait, on va prendre le bateau pour Ceuta. Pas pour Tangier. Comme ça, ça nous fait passer la frontière par la terre et pas par la mer. Et c'est un peu plus simple apparemment de ce qu'on a entendu. Ils sont moins relous. Ils veulent moins tout fouiller et tout. Et vu qu'on a beaucoup de bordel dans le 4x4, ça nous arrange. Donc demain, la queue pour le bateau, le bateau. Et après, on passe la frontière. Et apparemment, c'est super long aussi. Donc, c'est une journée d'attente. Et après, on sera au Maroc. Bon, ça y est. On est sur le continent africain. Alors, pour le moment, on est côté espagnol. Dans quelques minutes, on est passé la frontière Espagne-Maroc. Donc, on est hyper content. On a pris le bateau plus tôt que prévu. Donc, on y est une heure plus tôt. Et on espère avoir pas trop trop de monde sur la frontière. La prochaine combat qu'on se voit, on sera au Maroc, en Afrique pour de vrai. Bon, allez, on range la caméra. Parce qu'après, ils vont nous dire pourquoi vous filmez. Ouais, j'avoue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...